Bonjour à tous, ce soir on va voir comment fonctionnent les EDR, parce que je pense que la majorité d'entre vous savent à peu près ce que c'est, et surtout comment est-ce qu'on peut les contourner. Alors déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis ? Déjà pas un expert, ça c'est sûr. En fait je suis soc-analyste à la base, je travaille avec des EDR toute la journée, mais j'adore le pen test, j'ai un peu des troubles offensifs on va dire. J'ai passé quelques petites certifs justement dans l'offensif, PNPT, CRTBE, CRTP, OSCP, et je me prépare actuellement pour la plus dure de toutes, la CEH. Pourquoi vous rigolez ? Donc la conférence d'aujourd'hui, c'est des techniques connues, qui existent, qui sont reconnues, j'ai rien à inventer de spécial, mais juste, il y a très peu je trouve d'informations disponibles sur les mécanismes de fonctionnement des EDR et comment les contourner en français. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire en fait la conférence d'aujourd'hui. Et donc effectivement j'ai une chaîne YouTube, depuis 2015, je commence à tourner des vidéos dans ma chambre, et puis au final, ça a plu à du monde. Là ma dernière vidéo, c'est le Remote Template Injection, donc pour ceux qui veulent aller voir, je vous laisserai le lien à la fin de cette vidéo, de cette conférence. C'est l'habitude. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comment fonctionne l'exécution d'une fonction sous Windows. Par exemple, quand on a un notepad.exe qui veut ouvrir un fichier, on a un appel de fonction, createFileA, qui va être émis. Et puis, cet appel de fonction, il va appeler une fonction qui se trouve dans la kernel32.dll, dans la librairie kernel32.dll. Cette librairie, elle va en fait transmettre la requête à une autre DLL, la ntdll.dll, et elle va transmettre les infos à la fonction ntcreateFile. La fonction ntcreateFile de la ntdll.dll, ce qu'elle va faire, elle va inscrire un identifiant, 0x55 par exemple, pour ntcreateFile, c'est ce qu'on appelle un syscall, et ensuite, elle va déclencher la fonction syscall. Donc l'identifiant 0x55, ça va l'inscrire dans un registre, pour ceux qui connaissent la stack, le registre EAX. Une fois qu'on va déclencher l'instruction syscall, il y a un petit service qui tourne en kernel mode, qui est donc le KI System Service, et son rôle, c'est le System Service Dispatcher, son rôle, en fait, il va venir récupérer l'identifiant qu'on a inscrit dans EAX, et ensuite, il va faire la correspondance dans une table, une table qu'on appelle la SSDT, System Service Descriptor Table, pour essayer de récupérer un pointeur vers une fonction kernel. Alors, c'est pas tout à fait ça, j'ai grossi pour que ce soit compréhensible, ça va pas récupérer directement un pointeur vers une fonction, mais c'est l'idée globale. Et ensuite, ça va appeler la fonction directement dans le noyau Windows, donc dans le NTOS kernel. En partant de là, du coup, les éditeurs d'EDR, ils se sont dit, ok, on va faire un truc qui va être super bien, on va en fait modifier les appels de fonctions directement dans la SSDT. Comme ça, en fait, plutôt que d'exécuter une fonction dans le noyau Windows, et bien en fait, on va exécuter ma fonction à moi, je vais pouvoir analyser ce qui se passe, et ensuite seulement, je vais retransmettre la requête dans le noyau, dans le NTOS kernel. Donc en fait, on va hooker l'adresse qui se trouve dans la SSDT pour plusieurs identifiants. Ça, c'est plutôt très sympa, parce qu'en fait, l'utilisateur standard, lui, il se trouve en userland, en usermod, et donc du coup, il ne peut pas accéder à la table SSDT, il lui faut un driver, forcément. Donc c'était plutôt sécurisé. Sauf que, quand on touche à des instructions en mode kernel, généralement, ça fait des petits écrans bleus, quand ce n'est pas trop bien fait. Et donc, il y a eu énormément d'écrans bleus qui étaient un peu dus à cause de ça, à cause des modifications en mode kernel. Et Microsoft, ce qu'ils ont fait, leur réaction, c'était simple, ils ont juste pété un câble, ils ont dit stop. On arrête. En 2005, ils ont introduit ce qu'on appelle PatchGuard, qui est aussi connu sous le nom de KPP, kernel patch protection. En fait, ça va à intervalles réguliers, alors c'est une des fonctions de PatchGuard, il y en a d'autres, mais à intervalles réguliers, ça va aller vérifier l'intégrité de la mémoire du kernel mode. et si l'intégrité n'est pas respectée, ça déclenche un BSOD, donc un blue skin of death. Donc en gros, si le code noyau est modifié en mémoire, dans ces cas-là, on déclenche un BSOD et on arrête de jouer. Sauf que le problème, c'est que les EDR, ils avaient toujours besoin de protéger les utilisateurs. Donc les seules possibilités qui leur restaient, c'était de faire des implémentations de protection en mode user, en user land, sauf que c'est modifiable par les utilisateurs, ou alors d'utiliser les mécanismes offerts par Microsoft, bien généreusement. Et c'est là que c'est un peu devenu de la merde. Je ne l'ai pas dit. Les principaux mécanismes des EDR, alors je n'ai pas tout mis, évidemment. Il y a principalement les règles Yara, Sigma. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yara, c'est de la détection statique. On va essayer de rechercher des bouts de code, des instructions dans des binaires, dans des fichiers, pour essayer de détecter, par exemple, quelque chose qui est connu comme un Mimikatz.exe. Les règles Sigma, ça va être de la détection de comportement. Par exemple, est-ce que c'est normal qu'un Notepad.exe déclenche un processus enfant CMD.exe ? La réponse est non. Ensuite, il y a tout ce qui est l'ETW, Event Tracing for Windows. Ça, en fait, c'est un mécanisme, on le verra un petit peu juste après, c'est un mécanisme qui va générer énormément de logs et qui va pouvoir donner plein d'informations pour essayer de contrôler ce qui se passe sur le système. Le hooking de DLL, alors il y a plusieurs façons de le faire, on en verra une aujourd'hui. Les kernel callbacks, ça, je n'en parlerai pas, parce qu'hier, il y a quelqu'un de très bien qui a fait ça, qui s'appelle Aurélien Chalot, qui travaille chez Orange, donc je vous laisserai aller voir la rediff de sa présentation si vous ne l'avez pas vue. Il y a les mini-filtres également et plein d'autres petites choses comme le PPL, on en parlera juste après, les callbacks WMI, les drivers et lames, etc. Tout d'abord, l'ETW, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça, c'est la documentation de Microsoft. L'ETW, ils se sont dit, ce serait bien qu'on puisse surveiller un petit peu ce qui se passe sur le système, d'avoir un peu de debug, un peu d'information. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle un modèle ETW avec des providers, des fournisseurs de logs. Et ces fournisseurs, je vous ai mis une petite liste non exhaustive, il y en a une liste longue comme le bras qui existe, mais parmi les providers, on a par exemple la protection anti-malware de Windows Defender, on a RPC, on a le client SMB, le serveur SMB, WMI, etc. Ces fournisseurs, ils vont générer des logs et ils vont inscrire leur log dans un buffer. Et ce buffer, il peut être activé ou désactivé par des contrôleurs. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est le rôle de consumer. En fait, on va pouvoir s'inscrire à des listes, à des buffers, justement, pour récupérer ces logs en temps réel. Ça, c'est super important. Et donc, on va pouvoir savoir ce qui se passe sur le système et essayer de détecter des comportements anormaux. Par exemple, là, dans la liste des providers, on voit qu'il y a le SMB serveur et le RPC. Pour rappel, PS exec, SMB exec de la suite in-packet, ça fait une connexion SMB et ensuite, ça fait un M-pipe RPC dans le tunnel SMB. Donc, ça peut être détecté par le TW. Le problème, c'est que c'est une protection en mode userland. Donc, n'importe quel processus peut, par défaut, désactiver et hooker la fonction, les fonctions d'inscription de ces logs. Alors, pour ça, il y a plusieurs fonctions qui peuvent être hookées, ETWWrite, NTTraceEvent, etc., qui se trouvent dans la NTDLL. Donc là, on a un exemple de code, par exemple, en C++, qui permet d'aller rechercher l'adresse de la fonction ETWWrite dans la librairie NTDLL.DLL. et tout simplement, on va inscrire une instruction RET. Donc, en fait, on va juste retourner 0 quand on arrive dans la fonction. Donc, on va hooker le TW, il ne va pas écrire le log. Ensuite, le hooking EDLL, comment ça se passe ? Alors, quand on va lancer, en fait, un processus et qui va exécuter une certaine fonction, qui va appeler une certaine fonction, certaines fonctions vont être hookées par l'EDR. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mémoire de notre processus, il va aller récupérer l'emplacement mémoire où se trouve la fonction, par exemple, create remote thread dans la librairie kernel32.dll. Et il va la modifier, il va modifier son contenu. Il va ajouter, par exemple, une instruction qui va faire un jump, donc il va, en fait, transférer la requête vers une autre EDLL, edr.dll, par exemple, dans une fonction qui s'appelle inspect. Et donc, en fait, la DLL de notre DR, elle va pouvoir analyser dynamiquement au fil de l'eau les exécutions qui sont envoyées via notre fonction create remote thread. Si tout va bien, il y a simplement un retour qui est fait à la librairie kernel32 et ça continue son exécution normale. Ça redéclenche derrière la NTDLL, comme on l'a vu tout à l'heure, etc. Donc là, du coup, on voit que l'EDR, il arrive à récupérer, à intercepter, en fait, la requête pour pouvoir l'analyser. Sauf que là encore, tout ça, c'est des mécanismes en userland. Et donc, du coup, on peut faire ce qu'on appelle du unhooking DLL. C'est très simple. En fait, vu que la fonction dans kernel32, dans la mémoire de notre processus, elle est modifiée, on peut aller tout simplement lire le fichier kernel32.dll sur le disque. On va en fait le mapper en mémoire et on va lire son contenu en mémoire. Et son contenu, lui, il n'est pas modifié. Le D1, ils ne vont pas s'amuser à modifier la DLL kernel32 parce que tout simplement, déjà, elle est signée par Microsoft donc ils ne pourraient pas la re-signer. Mais du coup, il ne modifie que en mémoire. Donc, on va pouvoir mapper une copie de ce fichier en mémoire. On va récupérer le contenu de la fonction CreatryModeThread et en fait, on va tout simplement réécraser dans notre mémoire à nous cette fonction-là. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut soit mapper un fichier directement en mémoire depuis le disque. On peut mapper un fichier en mémoire depuis un serveur distant, donc un serveur HTTP, SMB. Ou alors, il y a une technique qui s'appelle PeronsFart qui permet de récupérer les fonctions, le contenu des fonctions de kernel32 dans un processus en état suspendu. en état suspendu qui n'a pas encore été hooké. Mais, certains EDR vont détecter des copies de la NTDLL, de kernel32.dll. La plupart des mappings, des copies qui sont faites, elles se font avec une fonction qui est très connue. Je crois que c'était mt-view-map-file, mt-map-view-file. Bref, celle-ci aussi, elle est hookée. pour unhooker, il faut passer par une fonction hookée. Vous aurez compris le non-sens, c'est forcément détecté. Et donc, du coup, ils vont carrément bloquer le mapping pour bloquer l'exécution du processus. Donc, on a arrêté de faire du hooking. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exécution d'une fonction, ce qui se passe après la NTDLL, c'est qu'en fait, on va inscrire un identifiant dans le registre AX et déclencher la fonction syscall. Et bien, qu'est-ce qui nous empêche de récupérer l'identifiant qui nous intéresse, l'inscrire nous-mêmes dans EAX et ensuite déclencher la fonction syscall ? Et bien ça, en fait, il y a plusieurs logiciels, enfin, plusieurs frameworks, pardon, qui le font. Elsegate, Allosgate, Tartarusgate, c'est juste des améliorations les uns des autres. Ça va récupérer, en fait, des tables de correspondance et ensuite, on va pouvoir directement inscrire les identifiants qui nous intéressent. Et donc, on ne fait pas de unhooking. Pour ça, en fait, on va se baser sur la structure PEB, Process Environment Block. C'est, en fait, une petite partie de la mémoire, on va dire, de notre processus qui va contenir un peu ses propriétés. Et il y a une liste qui va nous intéresser qui s'appelle InMemoryOrderModuleList qui contient, en fait, tous les modules qui sont contenus, qui sont chargés par notre processus. Donc, on va trouver la librairie NTDL.dll, on va récupérer son adresse et on va récupérer à l'intérieur les syscall qui nous intéressent, les identifiants de syscall qui nous intéressent. De cette façon-là, il n'y a pas de unhooking, donc il n'y a pas de détection. Par contre, ce que ça va engendrer, c'est que la détection, enfin, la post-exploitation, pardon, elle sera beaucoup plus complexe parce que, du coup, on va faire ce travail de direct syscall uniquement pour certaines fonctions, pas pour toutes. Ensuite, on a les mini-filtres. Ça, c'est pareil, c'est un concept mis en place par Microsoft pour avoir un peu plus de debug sur ce qui se passe sur le système de fichiers. Quand un utilisateur, il essaye d'accéder à un fichier, il va faire une demande qui va passer par le manager d'IO. Le manager, il va transférer cette requête directement au driver du système de fichiers et entre les deux, il y a un petit malin qui s'appelle le manager de filtres qui va en fait intercepter les requêtes et les appels. Et en fait, il va transférer, ou plutôt, il y a des mini-filtres qui vont s'abonner à des requêtes précises et donc, ces mini-filtres, ils sont créés par un driver. On peut les mettre en place avec un driver. Le driver, donc, il va mettre en place un mini-filtre pour récupérer les logs qui l'intéressent. Il va ensuite établir, il va monter, créer un device virtuel pour communiquer avec le processus en userland de notre EDR. De cette façon-là, quand on va essayer d'accéder à un fichier, notre driver va correspondre avec le processus de l'EDR pour lui indiquer attention, tel fichier est en train d'être édité, a été édité, a été supprimé, etc. Donc là, dans cette façon de faire, on voit que l'EDR a utilisé un driver. Le driver, depuis Windows 7, Vista, je crois que c'est Windows 7, ils doivent être forcément signés parce que sinon, ils ne seront pas chargés en mémoire. Donc, l'EDR, l'éditeur de l'EDR va signer son driver pour pouvoir mettre en place son mini-filtre. Donc, de notre côté, ce qu'on a besoin de faire ici, on pourrait peut-être, nous, utiliser également un driver pour un-registrer, je parle très mal anglais, désactiver, le mini-filtre qui a été mis en place par l'EDR. Mais il nous faut un driver signé. Donc, on peut très bien utiliser un driver signé mais qui est vulnérable, comme RT Core 64, par exemple. On va établir un device pour communiquer avec notre exécutable et ensuite, on va envoyer une instruction au manager de filtre pour lui dire, en fait, tu vas tout simplement supprimer le mini-filtre qui a été mis en place par l'EDR. Dans ces cas-là, il y a toujours les filtres qui sont récupérés, enfin, les requêtes récupérées par le manager de filtres, mais elles ne sont plus transmises à l'EDR. Ensuite, le PPL, Protected Process Light. On retrouve souvent cette protection au niveau de LSAS, vu que forcément, c'est un processus qui est assez critique. comment ça fonctionne ? En fait, c'est tout simplement dans la mémoire du processus système en kernel land. Il y a en fait une liste qu'on appelle Active Process Links qui contient en fait des structures, des structures e-process. C'est un peu flou. Et dans ces structures, en fait, on retrouve des champs. Donc, parmi les champs qu'on retrouve, il y a le PID des processus qui tourne en user land. Et il y a un statut de protection. Et ce statut, en fait, s'il est activé, ça va empêcher les autres processus de stopper le processus qui est référencé par le PID. Ça va empêcher les autres processus d'accéder à la mémoire virtuelle de ce processus. Ça va empêcher les autres processus d'attacher un débugger. Ça va empêcher l'impersonation de ces threads, etc. Donc, effectivement, on ne peut plus utiliser Mimikatz. Parce que Mimikatz, est-ce que vous connaissez la toute première commande que tout le monde tape sur Mimikatz ? Privilège, débug. Ça, en fait, ça sert à attacher un débugger. Et du coup, on ne peut pas. La plupart des EDR, ce qu'ils vont faire, c'est que, plutôt que de mettre ça en place sur Elsass, ils vont le mettre en place sur leur propre processus qui tourne en user land. Comme ça, ils se disent, les attaquants, ils ne pourront pas arrêter notre processus de notre EDR, ils ne pourront pas modifier sa mémoire virtuelle et ils ne pourront pas nous impersonner, etc. Donc, on est protégé. C'était, encore une fois, sans compter sur les drivers vulnérables. On a des exemples, par exemple, PPL Killer, qui permet de killer un processus protégé via PPL. C'est un dépôt qui est dispo librement sur GitHub. En fait, tout simplement, ce qu'il va faire, il va charger en mémoire une copie du noyau, le ntoskernel.exe, avec la fonction loadLibrary. Ensuite, il va faire une petite opération mathématique pour récupérer l'emplacement mémoire de notre fonction psInitialSystemProcess. Et psInitialSystemProcess, c'est l'emplacement où sont stockées justement les structures E-Process. Donc, on va lire l'ensemble des structures avec ReadMemoryDWord64 pour 64 bits jusqu'à trouver l'identifiant du processus qui nous intéresse, donc le DR. Une fois qu'on a trouvé le E-Process qui nous intéresse, on va tout simplement écrire, cette fois-ci, sur le champ protection pour le désactiver. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, on pourra ensuite stopper le processus avec des droits administrateurs en UserLand. Il n'y aura plus de protection en mode kernel. Bon, maintenant qu'on a vu à peu près les trois grands mécanismes, on va dire, qui permettent de contourner, on peut ajouter un petit peu de bypass de l'AMSI pour ensuite notre post-exploitation. Évidemment, on va faire du chiffrement de notre payload, si on a du Metasploit, du Cobalt Strike, etc. On peut passer par de l'AES, du XOR, etc., tout ce qu'on veut. On met un peu tout ça dans un saladier, on secoue, et on peut arriver à avoir quelque chose qui contourne certains EDR. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste passer un grand merci aux personnes qui m'ont soutenu et avec qui on a mis en place tout ça, parce que ce n'est pas un travail solo, ça a été un peu plus collectif qu'autre chose. Hamza Konda, Waked, qui sont également tous les deux YouTubers, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube en favori à côté. Phoenix également, qui est Red Teamer et qui m'a donné plein de tuyaux sur l'exécution, le contournement, etc., et puis tous les autres qui ont relu la presse, qui m'ont donné des conseils, etc. Donc, on va commencer par quelque chose de facile. Je ne vais pas forcément donner le nom parce que je ne sais pas si j'ai le droit, mais en gros, j'espère que la vidéo va se lancer, ça a l'air. En gros, ici, on récupère l'adresse IP du poste dans une première console EDR. On voit que c'est l'adresse IP 66.104 et je vais lancer mon exécutable. Ici, on voit que l'adresse IP du poste, donc c'est bien 66.104. Oh, ça va... Bon, ok, je ne peux pas mettre sur pause. À main levée, qui connaît Cobalt Strike, ici ? Faites-moi plaisir. Il n'y en a pas tant que ça, quand même. Cobalt Strike, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un C2, un serveur de command and control. En fait, ça va nous permettre de récupérer un accès sur une machine et de pouvoir... Donc c'est ça, Cobalt Strike, ça ressemble à ça, c'est l'interface très moche. Ça va nous permettre en fait d'exécuter des commandes, de manager en fait à distance notre poste. Ici, on voit que notre EDR, il est pourtant bien installé sur notre machine, mais j'ai réussi à récupérer un accès dans notre Cobalt Strike sur notre machine. Je fais un GetUID, je vois que ça exécute bien la commande, je récupère bien le nom d'utilisateur. Et ici, si je vais voir dans les incidents, effectivement, il n'y a rien du tout. Donc, juste avec un petit peu de bypass de l'ETW, enfin de hooking de l'ETW, de un hooking dll, et ensuite, une petite exécution pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, on a fait du process soloing avec une technique d'exécution de code, c'est du early bird, early bird APC Injection. Les seules choses qu'on a, c'est au niveau de la chronologie. On voit qu'on a des paquets qui sont envoyés depuis notre processus. C'est la seule chose qu'on voit. 20 minutes déjà. Alors, ça, c'est super bien. On a notre premier accès. On a réussi, du coup, à obtenir un accès initial sur notre machine. Mais par contre, effectivement, dès qu'on va aller un peu plus loin, ici, on n'a pas du tout de mécanismes qui vont contourner notre EDR. Là, ce qui nous intéresse pour cette présentation, c'est uniquement la partie accès initial. Donc là, on voit que dès que j'ai voulu augmenter mes privilèges avec un USToken elevation, je crois, duplication, pardon, tout de suite, ça a trigger l'EDR et ça m'a tagué comme étant un sabsic malware. Donc, on a été stoppé. Le processus a été coupé, killé, et donc, notre connexion n'est plus établie. Mais, on a quand même réussi à exécuter notre beacon Cobalt Strike, donc, officiellement, ça y est, on est des vrais hackers dangereux. On va s'attaquer à du plus lourd. Alors, je ne vais pas le nommer non plus, mais j'ai lancé le même programme, ça m'a mis les deux petites premières lignes, vous savez, le bypass, le hooking, pardon, de l'ETW, et là, plus rien. Je me suis dit, ben non, ce n'est pas normal, donc je l'ai relancé une deuxième fois, ça m'a fait pareil. Donc, un petit tip pour moi-même, n'oublie jamais que tu es un script qui dit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le DR, il a détecté que j'avais modifié la protection de la mémoire de l'ETW, de la fonction, justement, nttrace event. Et il s'est dit, il essaye de m'avoir, celui-là. Donc, il a bloqué l'exécution, tout simplement. Bon, si on arrête de faire du patching de l'ETW, ça peut peut-être passer. Mais par contre, derrière, effectivement, en post-exploitation, on aura beaucoup plus de difficultés, parce que du coup, on aura beaucoup plus de logs. Vous vous rappelez, RPC, SMB, donc tout ce qui va être post-exploitation, ça va être tendu. Donc ici, c'est la liste des exclusions. Alors, j'ai rechargé, pour qu'on voit simplement que je n'en ai pas rajouté, les exclusions qui existent. C'est les exclusions qui existent déjà en built-in, qui sont intégrées dans la console par le moteur. Alors, j'ai la DSL. Donc ensuite, j'ai toujours mon Cobalt Strike qui est démarré, mon listener. Ici, alors j'ai quelques petites choses qui traînaient sur mon PC, du Mimicad, du Rubeus, du Certify. Donc effectivement, ça a été bloqué par l'EDR. Mais je n'ai pas notre PerunceFart.exe qui existe. Et donc, si je l'exécute, alors cette fois-ci, on n'a pas de patching de l'ETW, on a juste, vous voyez, du Unwooking DLL et de l'AMC patching. Mais j'ai quand même ma connexion. Si je fais un GetUID, j'attends quelques secondes et j'ai bien un retour. Ça met du temps. J'ai bien un retour, la commande est bien exécutée. Et pareil, ensuite, si je veux aller voir dans les fichiers système, je peux avoir à distance l'arborescence et remonter jusqu'à la racine ces deux points. Donc j'ai bien une exécution et ça n'a pas de trigger d'alerte au niveau de l'EDR. Donc ça n'a pas été bloqué. L'exécution du beacon n'a pas été bloquée, mais le payload apparaît quand même suspect dans la console. On a une forme d'obfuscation des données qui semblent chiffrées au niveau de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans le produit. donc potentiellement, un analyste pourrait se dire « Ok, c'est à surveiller. » Donc, on a réussi à obtenir un accès initial. On a gagné une petite bataille, mais pas la guerre. On a quand même déclenché des alertes suspectes qui pourraient amener justement à se poser la question, à bloquer le processus par un analyste. Donc, tout n'est pas gagné. Qu'est-ce qui se passera dans le futur ? Eh bien, en fait, la plupart des contournements qu'on a vus aujourd'hui, ça se base beaucoup sur la partie kernel. Là, on a vu, j'ai utilisé un kernel, un driver, pardon, vulnérable, le RT-Core64. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, quelques semaines, il y a un site internet qui est sorti, qui référence en fait les drivers qui sont vulnérables. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un driver est vulnérable que vous pourrez faire tout ce qu'on a montré ici. Un driver, en fait, il a accès à certaines fonctions en kernel mode et donc, certains drivers peuvent donner l'accès à certaines fonctions. Donc, ce n'est pas parce qu'un driver est vulnérable que c'est forcément critique. Mais en tout cas, il y a des drivers qui sont référencés et tous les jours, il y en a des nouveaux. Alors, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'effectivement, les EDR ne sont pas parfaits parce qu'il y a des protections en userland et des protections qui sont fournies par Microsoft. Les mecs, ils ne peuvent pas faire mieux. Et ce n'est pas le seul outil dans la cybersécurité. On a tout ce qui va être Azure AD Identity Protection pour vérifier au niveau des connexions VPN si c'est bien une connexion qui vient de France, par exemple, etc. On a le CIEM qui va faire de la corrélation avec tout ce qui va être les logs de l'IDS, de l'IPS. Et on a également les EPP sur les postes, les protections, donc antivirus, parce qu'un EDR n'embarque pas forcément un composant EPP. Il y a des EDR qui ne font pas antivirus. Ils peuvent s'ajouter par-dessus. Donc voilà, c'est seulement une brique dans la cybersécurité. Je vous remercie. Il reste 15 minutes pour les questions, mais je n'y répondrai que si vous m'offrez une bière. pas de questions. Salut. Salut. Merci pour le talk, c'était intéressant. J'ai une petite question. Donc quand tu as bypass le DR qui commence par un S pour ne pas le nommer, est-ce que d'abord tu as load un driver pour remove tous ces callbacks ? Non ? Non. Donc ton exé à bypass sans souci ? Oui. Tu peux rappeler ce que tu as utilisé ? DLL en hooking, AMC bypass, et ensuite on a fait de l'exécution yearly bird, yearly bird injection, APC, yearly bird, APC injection. Ok, avec Q-user APC. Ok. Voilà, c'est ça. C'est ça. Super, merci beaucoup. Une file APC d'exécution. Et quand j'ai voulu patcher le TW, c'est celui-là qui justement a détecté la modification de la protection de la mémoire de la fonction NT trace event. Si tu patch ZW trace event, ça pourrait marcher. Ça pourrait. Je dis ça comme ça. Je n'ai pas testé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous avez tous très soif ? J'ai très soif aussi. Bonjour, merci pour ce talk. J'avais une question plutôt sur la partie incident response. Donc, typiquement, quand un analyste talk se retrouve face à ses réponses ou quand l'EDR va venir lui expliquer qu'il y a peut-être un souci à ce moment-là, comment est-ce qu'un analyste peut trouver ou même analyser ce qui s'est passé parmi les traces qui peuvent être laissées ? Est-ce qu'il peut remarquer que dans le TW, il n'y a pas de log ou un comportement suspect ? Alors, en fait, là où ça va être intéressant, c'est si tu as un SIEM, déjà, parce que là, ton exécution, prise toute seule, effectivement, on se dit, ok, tu peux bypasser le DR, etc. Mais avant tout ça, tu as quand même beaucoup de bruit qui va être fait. Par exemple, tu peux avoir de la détection de passes de hache. Alors, ce n'est pas parfait, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des signaux faibles, en fait. Et plus tu as de signaux faibles, plus le SIEM, il va se dire « Oula, il faut que je prévienne ». Donc, tu auras forcément d'autres signes avant d'arriver à ça. Mais si tu parles, donc ça, c'est au niveau de la détection, si tu parles après en réponse à incident, tu vas avoir beaucoup plus de choses que le TW. Par exemple, sous Windows, tu as tout ce qui est, alors là, c'est de la forensique, mais tout ce qui est prefetch, tout ce qui est le ntuser.dat, etc. Et tu vas pouvoir trouver quel logiciel a été exécuté, quelles commandes ont été saisies, etc. Donc là, tu auras quand même des infos. Merci beaucoup. Par ici. J'avais une question, moi, au niveau du hooking. en fait, quand on se rend compte que le DR vient hooker les fonctions du système, moi, en tant qu'attaquant, ce que j'essaierais de faire, c'est par exemple d'essayer de re-hooker la même fonction. Est-ce que, enfin, parce que là, tout à l'heure, tu parlais de un-hooking, est-ce qu'on aurait la possibilité de carrément, nous, re-hooker le truc ? Tu peux. Ouais. Il y en a qui le font, justement, pour éviter de se faire détecter. Il faut savoir aussi, j'en ai pas parlé là, il faut savoir que le hooking de DLL ne se fait pas forcément à l'emplacement des fonctions. Tu vas pas forcément modifier, hooker la mémoire d'une fonction directement au niveau de la librairie. Tu peux également hooker au niveau de l'IAT, l'import address table. Et donc là, en fait, plutôt que d'envoyer à kernel32, t'envoies directement à EDR et c'est lui ensuite qui renvoie sur kernel32. Mais, ça, c'était une petite parenthèse, mais effectivement, c'est beaucoup utilisé de un-hooker, exécuter, re-hooker. Ouais, ça, tu peux le faire. Et niveau détection, ça donne quoi ? Ça dépend, si t'es rapide. Ça dépend de l'EDR, ça dépend si t'es rapide, si tu le fais plus souvent, moins souvent. Ok, merci beaucoup. T'as rien. C'est good. Bon apéro. Ok, merci Processus. Applaudissements. 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 Merci.